Donc si vous êtes intéressé par le 2v2 et que vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas à venir, évidemment si vous avez un partenaire de jeu, c'est mieux. Mais c'est pas forcément obligatoire, vous pouvez aussi venir sur le Discord Smash Strasbourg et demander s'il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un avec qui jouer, tout simplement. Exactement. Voilà. Et tu finis la pub pile au bon moment où le match se lance. C'est un métier. Alors. C'est ce que l'homme qui retourne sur le Seafiroth qu'il a testé tout à l'heure contre Pierolyn. Et du bâtiment dans d'autres moments de braquette, c'est ce que tu as à dire. En prenant le skin de MotoG, justement. Absolument. Et c'est un match-up qu'on n'a pas beaucoup eu l'occasion de voir, à vrai dire. C'est vrai que Seafiroth Falcon, je ne peux pas dire de conneries, mais franchement, je l'ai jamais fait. Mais après, Dan m'a eu l'occasion de le voir, c'était à une autre époque, quand il y avait le trio MotoG, Grep, Geno, c'était le top 3 de tout. Et pour moi, ça faisait que d'autres bons joueurs, comme moi, j'ai l'occasion de le faire, qui ne laissaient plus bas dans les braquettes. Après, c'est aussi une période où moi, je n'étais pas là. C'est vrai que j'ai pris une pause de plusieurs mois, mais du coup, c'est un match-up que j'ai eu beaucoup moins l'occasion de voir pendant la période de dominance. Notamment de, comme tu l'as dit, MotoG et Seafiroth, ainsi que Grep Salet et Zeno, on les salue tous les trois. Cela dit, pour l'instant, Disco fait honneur à son compatriote de Seafiroth MotoG, puisqu'il a un léger avantage. Je ne vais pas dire qu'il est en train de gagner parce que ce ne serait pas vrai, c'est pratiquement even. Et c'est même la première stock qui part du côté de DiscoDog. C'est très, très important pour les femmes d'avoir question de la stock, parce que c'était un critiquant avec l'aile qui était en face de lui. Et ça aurait pu être très, très dangereux, très, très victime. Absolument. Disco qui, tout à l'heure, m'a parlé de comment, en gros, conserver l'aile, de comment ça fonctionnait au niveau des pourcents, etc. C'était très intéressant. Et ça montre qu'il a quand même un peu bossé son sujet. Il m'en a parlé, c'est vrai que je n'ai pas tilté sur le coup, mais ça montre qu'il n'en est pas à son coup d'essai avec ce Seafiroth, parce que pour le coup, je n'avais jamais vu. Je ne savais pas qu'il en avait un, mais manifestement, il tient un peu le perso, par exemple. Cela dit, pour l'instant, c'est un Netram qui mène la danse. On ne va pas se mentir, c'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui meurt. C'est lui qui meurt face à ce... Et puis, c'était une très bonne réaction et position au sauf double sauf du Netram pour s'en faire du lead. Ça m'a paru un peu étrange, cette tentative de... Je crois que c'est un Hux Pro du tout fort d'air. C'est peut-être un peu bizarre. Je serais plutôt Netram à sa place, mais cela dit, mon Seafiroth est moins bon que le sien et de très loin, donc je vais peut-être fermer ma gueule. L'adaptopac qui vient 4, malheureusement, le bonheur sera un peu tard. Netram va revenir sur le terrain, mais instantanément, on retourne dans la trappe et se backer avec l'aile de Seafiroth qui va faire exploser notre chasseur de crime de l'espace préféré. Absolument. Cela dit, là, ça commence à venir dans le bloc, parce que maintenant, il a l'aile et ce n'est pas du tout un souci. Mais si je comprends bien le fonctionnement de l'aile, cela veut dire que là, s'il perd sa stock, il ne va plus l'avoir avant un très long moment, voire plus du tout. Et là, il perd sa stock. Voilà. Et du coup, là, cela veut dire que... Il n'avait plus l'aile, effectivement, mais cela veut dire qu'il n'aura plus l'occasion de l'avoir avant un certain temps, puisque techniquement, il a l'avantage des pourcents. C'est ça. Et Netram peut le tuer sur une phase avant qu'elle arrive, en fait, tout simplement. Exactement. C'est le truc qui est dangereux. Et là, on a eu une très bonne comparaison de Netram. On voyait que DiscoDog voulait se donner. Oh là, oh là, oh là, l'utilisation du side B de Falcon, qui était très dangereuse, mais très bon reward. Je rappelle que le side B de Falcon, c'est quand même quelque chose qui est relativement laggy, on ne va pas se mentir. C'est même très, très, très laggy. C'est ça que je ne touche pas pour le tout. Oui, voilà, effectivement. Et des fois, ça déconnecte, parce que, en fait, comme le side B est vite, il y a l'ancien mail de DiscoDog, même probablement plus comme son mail. Oui, oui, il l'a sorti tout à l'heure. Oh, grosse claque dans sa gueule. Très bonne DI de la part de Disco qui, effectivement, l'a sauvée. Mais malheureusement, le saut, non ! Oh, cet angle de mort ! Il a sauté pile dans le dungeon. Netram savait exactement ce qu'il faisait. Il a été chirurgical. Pourquoi les gens, quand ils t'approchent, ils shieldent, ça peut être punish ? Alors non, en fait, quand tu t'approches et que tu shield, c'est un bait. Quand tu t'approches et que tu shield, en gros, c'est pour voir ce que l'adversaire va faire face à ton shield. Et ensuite, voilà, face à ton approche. Et ensuite, réagir pour plus tard. C'est un peu du conditionnement, si tu veux. Par exemple, si tu t'approches et que tu shield et que ton adversaire tente immédiatement de faire une attaque, sur l'interaction d'après, tu t'approches, tu shield, il fait une attaque et ensuite, tu punis l'attaque. L'idée, c'est que la punish à Approche & To Shield, c'est d'overshoot pendant qu'ils approchent. Donc, de taper plus loin qu'ils sont pendant qu'ils approchent, pour les taper avant qu'ils shield, ou de grab. Les deux sont extrêmement commis. Et pas des choses que tu veux faire en notre âge de base. Ah, ça dépend des perçois, vraiment. Il y a des perçois qui ont des meilleurs grab que d'autres, je pense à Inkling, mais... Inkling, mais ça reste un commit, en fait. Même si c'est un très, très bon grab, ça reste très commit, beaucoup plus qu'un aérial ou juste du mouvement. Et tu vois, je parlais tout à l'heure de la possibilité de faire un upthrow in-toon air, et en fait, Disco vient de tenter de le faire, et manifestement, des trams peuvent s'en sortir. Je savais pas, je pensais que c'était true, mais manifestement, des trams peuvent en sortir. J'imagine qu'il doit y avoir une question de pourcentage aussi, parce qu'il est déjà un peu à haut pourcentage. Où le saut était pris, mais une air de... Oh là là, oh là, oh là, oh oui, oh oui. On était un peu early sur cette punif, on avait l'aride. Et là, c'est le savoir-scode du S-Mash qui ne doit pas tuer du tout. J'aime vraiment, vraiment beaucoup les mouvements de Netram. Il est en train de danser sur le shield de Disco depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de l'appeler MotoG, c'est un version. Mais c'est parce que son tag, c'est fort Morito, ça me perturbe. Il y a un M, il y a un J, il y a un... Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, oui. Mais c'est sûrement pour ça que c'est son tag, d'ailleurs, je suis bête. Mais ouais, non, effectivement, ça me perturbe. Cela dit. Ce back-air. La clare de Sefiros sera incroyable. Sur Tone & City particulièrement. Tone & City, maintenant, qui réfléchit, doit être aussi un très bon terrain pour Sefiros. C'est vrai qu'ils ont Gentleman Tone & City. C'est pas courant de Gentleman Tone & City. Genre, concrètement, c'est vrai que je sais que c'est, aux yeux de Netram, le meilleur terrain de l'univers. Et sincèrement, je suis d'accord. En fait, l'esprit, c'est que, d'un point de vue, entre guillemets, compétitif, je considère que le meilleur terrain de Smash Ultimate, c'est Sbf. Je suis d'accord. D'un point de vue... Aïe. Ah, dommage. Dommage, il est parti avec lui. D'un point de vue affect pur, mon terrain préféré, c'est Tone & City. Je ne suis pas sûr que le Donner aurait touché s'il n'y avait pas eu l'ASD à Vlake, en fait. Je suis presque sûr que si, mais je pense que ça n'aurait pas Spiked. Il n'y a pas de hitbox qui Spiked pas. On a le Spiked. Sinon, c'est celle qui est de temps, ou une Spiked. En gros, s'il avait été sur le terrain, il aurait pris la hitbox qui était plus haut sur l'épée, parce que notre âme aurait pu remonter plus haut, puisqu'il n'aurait pas pris de Spiked. Et du coup, il aurait pris une hitbox s'il aurait envoyé sur le côté. Mais du coup, effectivement, ça ne l'aurait pas tué, ça l'aurait juste gardé en désavantage. Mais du coup, oui, d'un point de vue équilibrage et tout, Sbf, c'est le terrain de... Bah, le terrain de Sage. Après, on peut faire tellement de choses sur Tone & City. Oui, mais c'est vrai pour beaucoup de terrains, tu vois, il y a... L'affect rentre beaucoup sur beaucoup de terrains chez beaucoup de joueurs, typiquement. Quand on parle de Kalos, quand on parle de Tone & City, même, plus de tout con, mais quand on parle de Lylat. La manière dont tu vis le terrain est très importante. Et on le voit encore une fois avec Netram, qui est à domicile quand il est sur Tone & City, et qui est un 2-0 sur Disco, qui, on le rappelle, la sortie du Winner Rocket. Donc là, il est en train de prendre ça, revanche, et on va voir ce que Disco a à en dire. La dernière fois que je l'ai vu dans cette situation, il a piqué le Dark Pit contre Link. C'est ça. On va voir s'il va faire la même chose. On va voir s'il va faire la même chose. Alors après, je voulais juste... Et on a le dernier. Je voulais juste... Par rapport à Tone & City, que Tone & City a un point qui fait qu'il est forcément... Qui permet forcément plus de choses que les autres terrains, c'est qu'il y a 3 setups de terrains. Différents dans le même terrain. Effectivement, c'est le seul terrain qui bouge dans les terrains. Dans les rulesets, exactement. Et on part donc sur le Dark Pit. Le Dark Pit de DiscoDuck qui arrive pour tenter le Reverse 3-0. Je m'interroge sur ce pic. Je sais que le Dark Pit de DiscoDuck est terrifiant. On va pas se mentir. Mais c'est peut-être à cause du 7 que j'ai vu contre Pyrolym tout à l'heure. Mais je me dis que tu prends quand même beaucoup dans la gueule contre Falcon quand il est le Dark Pit. Cela dit, c'est vrai que ça reste un match-up qui peut être un peu sympa pour Dark Pit aussi dans la mesure où il a plus de range que lui. T'as des disjoints qui sont quand même vraiment conséquents. T'as une bonne edgeguard. T'as un nerf qui peut vraiment faire chier son map B. Parce qu'on prend le choix. Et surtout, c'est le perso de cœur de DiscoDuck. Exactement. On peut aussi rappeler que l'une des plus grosses faiblesse de Sephiroth, c'est The Tough Shield. Et même si on n'a pas forcément vu trop de punis sur des options un peu commis en sorte de shield dans les deux games d'avant, ça peut bien aider DiscoDuck d'avoir des choses à faire contre les trames du fou la passion. Surtout qu'on rappelle que le nerf de Dark Pit est un très très bon outil pour ce genre de choses. Le nerf de Dark Pit qui est globalement, et je tiens à préciser que je le pense vraiment comme ça, est le nerf de Palutena light. Il y a des gens qui te diront que c'est le nerf de Palutena en mieux et que la seule raison est que... Je considère qu'il est mieux, mais je considère qu'il est light. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'il déconnecte. Oui, en fait, c'est aussi un problème de physique du personnage. Oui, mais enfin, comment te dire ? Le nerf de Dark Pit, il a ce problème face au nerf de Palutena, parce que je vais faire la comparaison évidemment, puisque les deux viennent de la même licence et globalement fonctionnent un peu pareil en termes de nerf. Le truc, c'est que le nerf de Dark Pit, il fait moins de dégâts déjà, mais il a moins de potentiel de combo into lui-même aussi. En fonction des pourcents, tu peux combo le nerf into le nerf, il n'y a pas de souci. Mais ça se di relativement plus facilement, ça se di, c'est un truc qui peut drop, alors que le nerf de Palutena, ça n'arrive pratiquement jamais, parce qu'il ne fonctionne pas de la même manière à ce niveau-là. Cela dit, Dark Pit a effectivement tous les outils pour faire chier un Captain Falcon, et on peut le constater. Je note que c'est quand même très even. Il a mis 20% avec multi-jabs seulement. Le multi-jabs de Dark Pit, il est super dangereux. Vraiment, surtout au ledge. Après, il tue pas. C'est l'avantage que tu peux avoir face à ce multi-jabs, c'est que certes, il met des sales dégâts, mais il tue pas. Il y a très peu de multi-jabs qui tuent après. Il n'y en a que deux. Il n'y en a pas que deux. Il y en a au moins trois. Il y en a pas aux heures junior et... Zeldar. Personne, je vous zèle. Parce qu'il y a des gens qui coupent bonnes en junior. On a Hokkaido, à ce ras-jeu. On va mettre à sortir mal d'adoles. Allez, fais ça. Moi, je veux l'avoir, ta Zelda en braquette. On a déjà largement assez d'agis à Strasbourg. Oui, il y a moins. Je pensais à Iris et à Sarah, ça va. Mais d'accord. Oui, mais ils sont pas censés le dire en stream. Je veux garder des amis à la fin de la soirée. Les deux en fonction. Oh, il n'y a plus de saut. Ouais, malheureusement. Comment t'as survécu à ça ? C'est honteux. C'est honteux. Non ! Je ne sais pas, c'est quoi le mire ? Le fait qu'il en ait mis deux ou le fait qu'il n'y en ait aucune de deux qui a tué. Mais en tout cas, c'était une fin vraiment très drôle. Être à Strasbourg, la nuit, c'est chaud. Évite. Il ne faut plus que je sais que tu es jeune. Donc, globalement, fais-toi accompagner. Et on part sur un 2-1. Netram qui a encore deux chances pour gagner une game face au Dark Pit. De Disco Dog, le fameux. On le rappelle, Netram veut la tête du Dark Pit. Elle l'a dit lui-même en ces termes. Et on retourne évidemment sur Tenacity parce que, ce qu'on m'a dit juste avant, on ne va pas se répéter non plus. Ce n'est pas notre genre, lol. Très bon mix-up de pression sur le shield avec des jabs, des nerfs. Le petit nerf. Le Don't Smash pour couvrir la tech sur place ou la relire. Petite récupération de l'affaire de Disco Dog qui commence à pas mal utiliser, c'est Don't Smash. Et on va se mentir, ça marche. Le Don't Tilt de Dark Pit aussi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est un très bon move. Malheureusement, il n'est plus la guille que certains Don't Tilt. Je pense notamment à celui de Rob, c'est vrai qu'on avait fait la comparaison. Ouais, mais... Le Don't Tilt de Rob, c'est... Je sais, mais je sais pas, je... J'y pense pas qu'on avait fait cette comparaison. L'arc, classifiquement, parce qu'on en avait parlé. Mais le problème, c'est qu'il est lagué à la fin, donc tu peux pas l'enchaîner pareil. Mais ça reste un très bon outil de pression. Oui, bah c'est un très bon move. Oui, c'est un très bon move. C'est ce qu'on veut pour des outils. Bah c'est l'idée d'un pot, en fait. C'est un move que tu peux mettre de façon save pour être très loin de l'adversaire au moment où il essaie de s'approcher justement pour avoir de la reward. Qu'est-ce que c'était que ce drift sur ce nid ? C'était un nid, une coup de cône, ce tricombo. Il y a un peu en bête. Voilà. Et on a Netram qui essaye de... de reprendre l'avantage moral, en fait. C'est con, mais j'ai l'impression que c'est ça. Il essaie vraiment de... Il y a plus de saut. Non, mais il y a le up B et très bonne utilisation de ce up B avec le drift pour passer au-dessus. Et ça y est, c'est un upper wall. Ça commence à devenir vraiment compliqué. Heureusement, il a touché le sol, mais il n'avait plus tous ses sauts et ça commence à devenir un peu effrayant. Je suis étonné que ce up smash n'ait pas touché. Je rappelle que la hitbox au sol de ce up smash est ridiculement importante. C'est un projectile. Ouais. Ouais, non. C'est parce que ça ne peut pas être effectif. Oui, mais... Oh, ouais, non. Malheureusement, ça, c'est safe on hits et il le savait. Très joli bait de la part des discodoks qui va récupérer ce side B. Side B qui l'utilise vraiment très peu et du coup, qui était bien, bien fraîche, qui a bien, bien tué bien bientôt. Et attention à ces aérioles qui peuvent faire très mal. Un Falcon qui commence un petit peu à galérer sur ses appuis. Netram nous a dit qu'il pouvait le faire et j'ai envie de prendre attention à ce spike. Heureusement, le spike de Dark Pit, c'est de la merde. Et Netram peut revenir. Attention quand même à ces aérioles sur le shield. Ça commence à devenir greedy de la part de Netram. J'ai l'impression qu'il s'énerve un peu et ça peut devenir dangereux contre discodoks qui est un monument de stabilité quand il joue. Oh, joli donne B. Malheureusement, ça ne tuera pas Netram qui va devoir trouver une autre solution pour revenir au score parce qu'il a une stock entière de retard. Par exemple, un up B. et ça peut être pas mal, ça. Don'ts Ruffer. Attention, attention. Heureusement, heureusement pour Netram que ce up R n'a qu'un spike vraiment pas très conséquent. Attention à ces tentatives de follow-up. Et le Don't Smash qui va punir le Legend et permettre à DiscoDog d'avoir sa deuxième game. J'aimerais qu'on parle de cette écran de fin. J'aimerais qu'on parle rapidement de cet écran de fin parce que il y avait Dark Pit, il y avait une épée, il y avait il y avait quelque chose comme à l'échelle environ un mètre de distance et il y avait Falcon. Et je sais, t'as touché sa main mais j'aime trop à ses écran de fin. qu'est-ce que c'est cette merde ? Effectivement, évidemment, il a récupéré de l'Edge Hang. C'est comme ça que ça fonctionne. Si je viens en train et rentre en train, c'est risqué où ça va. Mec, la question, ça va surtout être au niveau des horaires parce que là, le tournoi, il va se finir aux alentours de 23h30. Donc... Oui, j'imagine, mais je ne peux pas te garantir l'heure à laquelle tu reviens donc peut-être plus fais-toi héberger. On vient en bagnole, mais c'est peut-être un peu compliqué de venir en train de Wagner. Surtout qu'on n'est vraiment pas à côté de la gare. Non, mais en même temps, Tonti, 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 Tonti Combo, c'est Tonti Combo, OK ? Mais Trump qui a... Il y a deux, avec Clember, ça se fera à toi, il y en a deux. Neytram qui a voulu le son avec le 0-to-day sur la taunt de Disco-Dug en début de partie. Écoute, il a gagné 61% sur sa interaction. La taunt t'as tellement perturbé Disco-Dug que Neytram a pris 61% d'avance. C'est énorme, 61% d'avance quand t'as fait le code. J'ai envie de dire qu'avoir une stock d'avance dans la première game, ça n'a pas fait fini. Ça, c'était extrêmement dangereux par contre parce que vraiment le donneur de Pits, je ne dis pas ça souvent mais là, il aurait du Spike. Qu'est-ce que tu fais ? Il est parti ou quoi ? Est-ce que t'as remarqué à quel point mon casque devient au fur et à mesure de moins en moins professionnel ? Oui, c'est la fatigue. Finalement, je t'emmerde. Mais c'est ça quand même. Le donneur qui n'a pas Spike mais du coup qui a permis à la Disco-Dug d'avoir un combo dans la main. un truc que je respecte beaucoup chez Disco-Dug c'est... On a vu le body-push. Et ça, ça marche trop bien. Un truc que je respecte beaucoup chez Disco-Dug c'est sa capacité à réagir à si son donneur Spike ou non en combo. Parce que s'il Spike continue avec une ariole et s'il Spike il continue avec un jab et ça, c'était merveilleux. Ça, c'était vraiment pas mal. On a eu le classique Merni, la Bretton Butter de Falcon un petit peu. Ce sera pas retourné à temps malheureusement pour Disco-Dug du coup, on va drop cette pliche mais on a quand même 38% d'avance mais une situation de Let'shra. Attention, ce back-air de Dark Pit qui n'est pas forcément une option qui kill forcément très bien. Très jolie récupération, très joli snipe. Ce back-air de Dark Pit qui n'est pas une option qui tue vraiment très bien mais par contre, c'est un très très bon m'approche pas. Mine de rien. Pour le coup, j'aurais tendance à dire que c'est quand même sa moins bonne aériole parce que à côté de ça, le nerf, il est très bon, le forwarder, il est vraiment correct, le doner, il est très pratique en combo et le upper, il est juste insane. Mais, oh, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a tenté de faire. Est-ce que t'as arrêté ça ? Est-ce que t'as arrêté ça ? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très bien parce qu'on a les deux versions en même temps sur l'écran. Les side B des Pit et de Falcons fonctionnent de la même façon. Et ils ont cette propriété très très chiante où l'armure qu'ils ont dans la première partie du coup, en attendant le counter, s'arrête une frame avant que la counter-attaque se déclenche. Ça veut dire qu'on peut arriver dans la zone de détection du side B pour cette tech chase incroyable, pour déclencher la counter-attaque. Et ça compte dans la frame, il n'a plus l'armure. Ah, c'est mal pour lui. Ah, c'est mal. Il est trop chaud. Il est trop... Mais le Dark Pit de Disco qui est juste beaucoup, beaucoup trop chaud pour ce monde. Et on le sait. Et on le sait depuis 2021. Je veux dire, on est au courant,